Je crois qu'on peut être fiers des progrès qu'ensemble l'association et l'école ont fait pour arriver à une situation d'harmonie, de partage, de compréhension que je trouve tout à fait remarquable. Je veux absolument le dire, nous sommes maintenant une vraie communauté dans laquelle l'école et l'association travaillent ensemble pour le bien de tous. Nous sommes Centrale Supélec depuis un an et demi. Nous sommes dans la fin d'une phase importante puisque nous terminons la phase post-fusion. Et nous rentrons maintenant dans une deuxième phase qui est une phase de construction et de développement dans laquelle l'école va déployer son projet. Donc nous travaillons d'arrache-pied depuis le mois de mai de l'année dernière sur ce nouveau cursus. Il y a eu un événement important, c'est que certains aspects de ce nouveau cursus seront expérimentés l'année prochaine mais il sera déployé à partir de 2018. Donc jusqu'à l'année prochaine, il y a une école qui recrute sur deux cursus, avec un seul concours mais sur deux cursus, le cursus d'ingénieur centralien et le cursus d'ingénieur supélec. Ce sera la même chose en 2017 mais en 2018, il n'y aura plus qu'une seule barre, une seule admission pour un seul cursus qui sera déployé. Et donc les premiers diplômés centrales supélec, c'est pour 2021. Autre chose, j'étais vendredi à Londres et nous avons signé à nouveau, renforcé, une alliance à quatre, qui est une alliance qu'on appelle Alliance Fortec, centrales supélec, Milan, Berlin, University College de Londres, et qui est une alliance d'institutions de quatre villes majeures de l'Europe. Et puis un mot du groupe des écoles centrales, et là je conforte totalement ce qu'a dit Jean-Georges, ça marche vraiment du feu de Dieu. On est vraiment ensemble et on a maintenant vraiment des projets qui commencent à prendre forme. Je crois qu'il y a une solidarité entre les écoles et ce choix stratégique, on ne le regrette pas du tout, parce que ça fait sens et en particulier ça donne une capacité d'action qui est absolument remarquable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !